Vous descendez au bord de l'eau, doucement. Au bord de l'Aveyron, à la maison de la pêche de Rodez, les écoliers de l'école de nuit sont sortis leur canne et leur hameçon. A ce jeu ce jour-là, les garçons sont les plus débrouillards. Je suis contente quand je pêche des poissons. T'es fière de toi d'avoir pêché un poisson. Alors Maxime, comment ça s'est passé ta journée ? Bien, parce que j'ai pêché un petit poisson. Plus loin, étude des insectes et de leur milieu aquatique. Il y avait un animateur qui avait caché des bêtes entre deux arbres, dans des flacons, il fallait les retrouver. Et après identifier si la rivière n'était pas polluée ou polluée. Toute l'année, les animateurs initient les enfants à l'environnement. Ils interviennent aussi dans les classes de 50 écoles du département. Une nouvelle convention de partenariat est signée. L'idée, ce n'est pas de donner des réponses aux élèves. L'idée, c'est de travailler la curiosité, d'amener les élèves à se poser des questions et à leur donner les moyens de construire des connaissances qui vont leur permettre de répondre à ces questions. Éduquer les jeunes, c'est l'une des missions majeures des pêcheurs. La nature en Aveyron est riche. En Aveyron, c'est riche, mais c'est quelque chose de fragile. Ils veulent s'amuser au bord des rivières, mais il faut préserver tout ça. Nous, on joue un rôle, mais eux, ils ont un rôle très important à jouer aussi. Prochaine étape, mars 2016. Pour la première fois, un stage autour de la pêche, de l'eau et de l'environnement sera proposé aux enseignants.